Et salut c'est Juju, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on va réaliser un petit dessert, une meringue, on va faire comme une sorte de vacheringue comme ça au fromage blanc avec du citron vert. J'ai pris un ananas comme ça, je lui ai cassé la queue, je l'ai mis dans un plat, et là je l'ai fait cuire comme ça à 180 degrés pendant deux heures, d'accord ? Et au final ça nous donne un résultat comme ça, boum ! Et là on a un ananas, vous voyez, qui est super, super moelleux, un vrai petit régal, tu vas voir, le goût c'est exceptionnel. On va réaliser une meringue française, donc on va mettre 60 grammes de blanc, 60 grammes de sucre en poudre, et 60 grammes de sucre glace à la fin pour les serrer, d'accord ? On garde les jaunes d'œufs bien sûr, pour faire une petite crème brûlée ou une petite crème anglaise, pour se faire plaisir. On y met une petite pincée de fleurs de sel, un tiers du sucre en poudre, comme ça, et là c'est parti, on monte les blancs. Et là quand on aperçoit bien les traces de mon fouet, comme ça, vous voyez, ça fait des belles traces, on commence un petit peu déjà à tenir la meringue, on va y ajouter un autre tiers de sucre, d'accord ? On continue à bien monter, et là on y met notre dernier tiers, on fait un petit coup, hop, et là on y met tout notre sucre glace, en une seule fois, on mélange bien tout ça, bam, voyez-moi cette belle meringue comme ça, magnifique, ça, j'adore, là, on va y zester un petit peu de citron vert dedans, on prend une plaque à pâtisserie, avec une petite feuille, hop, on fait des petits tas, on y met un petit peu de citron vert dessus, et là, on les enfourne, on les laisse bien 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 blanches à 90 degrés pendant deux heures, ok ? C'est parti ! Pendant que nos meringues cuisent, on va tailler l'ananas, d'accord ? Alors au couteau si, c'est plus simple, d'accord ? Hop, on coupe la tête, on coupe le cul, et là on y va, délicatement comme ça, la couleur qu'il a, et là on suit bien avec le couteau, le bord de l'ananas, là, voyez, un ananas, parfait, voyez, le jus qu'il y a dedans, j'ai rien fait, moi, je l'ai mis au four, voyez le jus, allez, vous avez vu ça ? Un vrai petit régal ! On va le couper, on le coupe en deux, en quatre, bien attention d'enlever le cœur, le bois, d'accord ? On va se faire des petits triangles, ensuite, on va prendre notre fromage blanc comme ça, on va y mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre cassonade, on va y zester le citron vert, on mélange, il n'y a plus qu'à attendre que les meringues soient cuites, et quand les invités, ils arrivent, bam bam bam, on se monte une belle petite assiette, ok ? Et là, vous voyez notre petite meringue ? Elles sont magnifiques, regardez-moi ça, c'est joli comme tout ! Hop ! Pour le dressage, on ne s'embête pas, on prend une belle cuillère de fromage blanc, on la pose au milieu de l'assiette, on vient poser la meringue par-dessus, on remet un petit peu de fromage blanc, au milieu comme ça, d'accord ? On prend nos petits ananas, qu'on vient venir poser dessus, le petit jus, un petit peu de vanille, de vanille en poudre, On zeste encore, un petit petit remer dessus, et là voilà, on a un petit dessert, qui est frais, qui est super, assez long à faire, parce qu'on va dire, il n'y a pas beaucoup de main-d'oeuvre dedans, mais il faut mettre au four cet ananas, pour le goûter comme ça, quand on l'a goûté comme ça, on ne peut plus manger un ananas quasiment en nature, il est tellement concentré en goût, en sucre, que c'est un vrai petit régal ! J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner, en cliquant sur ma petite tête, juste là, à regarder d'autres vidéos, moi je te dis, bon appétit, et à table Jules !